bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour essentielle dans reason c'est l'arrivée des vst donc avec la verse la version de raison essentiel et raison complet 9.5 donc pour commencer l'utilisation des vst dans reason c'est tout simple il suffit d'aller dans éditer préférence hop vous avez votre petit onglet qui va s'ouvrir vous allez de votre boîte de dialogue qui va s'ouvrir vous allez dans l'onglet avancé et en milieu de l'interface vous allez vous retrouver avec un petit encadré vst plugins floater il suffit de faire additionner et vous allez vous retrouver avec une nouvelle fenêtre voulu indiquer l'endroit où vous avez vos plugins 64 bits surtout puisque raisonne 9 9.5 comme raison essentiel 9.5 ne fonctionne qu'avec les plugins 64 bits si ensuite vous voulez intégrer des plugins 32 bits il va falloir utiliser un bridge donc voulu indiquer l'endroit où se trouvent vos vst le logiciel va faire une recherche et ensuite quand vous allez aller dans l'instrument vous allez vous retrouver avec ben voilà comme vous pouvez voir ici vst plugins vst plugins donc là j'ai mes plugins air mais à caille mais fab filter la sainte master enfin il ya les trois quarts de tous mes petits plugins mais mais studio links vst mais plugins sony vox donc comme vous voyez vous avez accès à l'intégralité de vos vst à partir du moment où ils sont en 64 bits donc on va rester sur des choses simples pour cette première exploration je vais intégrer par exemple on vst expand alors une fois qu'ils sont installés et qu'ils ont été reconnus il suffit simplement de cliquer sur le le vst vous l'intégrez dans votre rack c'est dans votre rack instrument et voilà il vous place directement une piste dans le séquenceur midi il rajoute une piste ici comme on peut le voir si je fais rack voilà seulement sur brillance mon plugins expand de 64 bits donc ça a été intégré à la console et au rack ainsi qu'au séquenceur ici donc ce qui fait que si je charge un instrument par exemple on va se mettre un petit piano piano acoustique voilà donc comme on peut le voir après ça reste le fonctionnement d'un séquenceur traditionnel que peut-on dire d'autre si vous voulez affecter des commandes midi grâce à vos claviers il suffit simplement de cliquer sur remote ici vous sélectionnez le paramètre que vous voulez commander vous toucher simplement votre surface de contrôle si vous avez cliqué sur apprendre depuis l'entrée de la surface de contrôle vous faites ok et voilà pour les automations c'est plus pratique par exemple là je joue avec les panels voilà alors admettons on va en faire un autre si je veux jouer avec les effets remote je clique sur mon potentiomètre je tourne le potentiomètre que je veux affecter je fais ok et voilà il est directement je peux commander mon départ d'effet donc comme d'habitude c'est réellement très très simple avec résonne si après je vais en faire un troisième je reclique je sélectionne le paramètre un troisième bouton hop et voilà je contrôle mon deuxième mon second départ d'effet donc après si je veux changer je vais en faire un troisième simple en ce qui concerne l'assignation des potentiomètres par rapport aux différentes surfaces de contrôle. Ensuite, on va retourner en faisant tabulation sur le clavier au niveau du rack, ça va retourner et on va pouvoir avoir accès aux éléments qu'on peut recâbler sur notre petit plugin VST, c'est à dire, je vais vous faire un exemple, je vais rajouter un utilitaire pour faire des accords, par exemple, Chordset, Harmony Module, voilà, donc ça bien sûr il faut le brancher en CV, c'est à dire que là je vais prendre ma sortie d'accord, je câble le get sur le get, les notes sur le CV, je me retourne, là bien penser à se mettre sur notre plugins d'accord, donc si je me mets sur mon VST, je vais juste recouper la reverb, on va rester sur du son simple, voilà, là je vais me mettre sur ma piste d'accord, et là d'office, vous voyez, le signal arrive sur mon plugins, mais il commande le VST, donc après, toujours la même facilité par rapport à Raison. En ce qui concerne, ici, les entrées CV, en fait, c'est tout simple, ici, vous avez, comment je pourrais appeler ça, votre matrice, vous sélectionnez sur l'onglet, donc en fait, ça va vous permettre d'attribuer à une entrée CV un paramètre du plugins VST, donc là, on a tout ça par rapport à l'expand, c'est vraiment très complet, vous sélectionnez votre paramètre, ce qui fait que lorsque vous allez retourner votre rack, et que vous allez utiliser, par exemple, la modulation numéro 1, puisqu'ici, j'ai mis CV1, part B, alors attendez, on va mettre, je ne sais pas moi, le cutoff, voilà, Donc ça, c'est fait, ce qui fait que, par exemple, si après, vous voulez utiliser un plugin pour commander le cutoff, tout est possible, il suffira de le brancher sur l'entrée 1 du module CV, voilà. Donc là, ça, ce sont les entrées-sorties audio qu'on peut avoir en plus, donc ça, ça va vraiment dépendre de votre VST. Nous, normalement, quand on prend l'expand, ici, on peut avoir 4 sorties, ce qui fait que, ici, si j'ai envie d'avoir des modules en éléments séparés, je pourrais brancher les 4 premières sorties sur ma console, et j'aurai les éléments séparés de mon petit plugins. Donc, voilà, 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 en ce qui concerne les VST. Alors, après, on va faire un peu le tour, pour bien voir, là, j'ai mis l'expand 2, mais pour les gens qui ont peu de moyens, les plugins gratuits fonctionnent aussi, puisque, par exemple, j'ai... Je vais aller le chercher, c'est chez Synapse. Le Zampler, que je vous avais déjà présenté, puisque c'est un excellent petit plugin. Je lui charge une banque de son. Voilà, on va sélectionner. Donc ça, tout fonctionne bien. Donc, là, pareil, vous allez pouvoir affecter les modules CV que vous voulez contrôler. Là, pareil, vous pouvez sélectionner le Noise, l'ample, les filtres, etc., etc., pour faire des automations. Ça, c'est nickel. Comme on a vu tout à l'heure, si vous sélectionnez un paramètre... Hop. OK. Voilà, toujours aussi simple avec Raison. Il n'y a vraiment aucun, aucun, aucun souci là-dessus. Alors, ensuite, on va continuer l'exploration, puisque, bien entendu, qui dit intégration de VST, dit forcément intégration des effets. Donc là, je vais simplement ouvrir la partie effets de ma piste, et je vais glisser, par exemple... Voilà, vous voyez. Alors, moi, personnellement, le seul petit reproche que je vais faire à Raison pour l'instant, c'est qu'en fait, avec l'intégration des VST, au niveau charge processeur, le logiciel est devenu beaucoup, beaucoup plus gourmand en ressources. C'est-à-dire que si vous restez sur une utilisation traditionnelle en utilisant les effets et les instruments de Raison, il n'y a vraiment aucun souci pour ceux qui ont des petites machines. Mais dès que vous allez rentrer dans l'utilisation des VST, en fait, c'est simple, la barre de DSP, elle grimpe en flèche. Alors, est-ce que c'est dû à l'utilisation... Alors, est-ce que c'est dû au fait que ça soit une version bêta ou alors les plugins mangent énormément ? Ça, c'est à voir. Donc, on verra ça le 29 mai quand ils vont sortir la version officielle. Parce que, par exemple, moi, avec mon petit PC, j'arrive à faire tourner pas mal de pistes dans Ableton Live. Le processeur, il ne bouge pas. Par contre, dès que je mets 2-3 VST dans Raison, c'est très, très gourmand. Alors, après, la solution, c'est tout simplement d'utiliser votre VST. Vous faites votre piste en MIDI, vous la transformez en audio et ensuite, vous enlevez le VST et vous vous retrouvez uniquement avec une piste audio et donc là, ça va vous bouffer beaucoup moins de ressources processeur. Mais, en attendant, ça reste quand même un update majeur par rapport à par rapport à Raison. Puisque, jusqu'à présent, l'intégration des VST n'était pas possible. Et là, on a tout directement dans Raison. Ça devient un truc de malade. Donc, même avec un logiciel comme Raison Essentiel qui coûte 66 euros, vous vous retrouvez avec une station de production relativement puissante à condition que votre ordinateur arrive à suivre. Là, je dis bien, c'est pour l'instant puisque on est encore en version bêta. Voilà. Donc, par exemple, un des exemples, j'ai juste un plugin et pourtant, ça a fait carrément cracher alors que ce même plugin, je vais en mettre une dizaine dans Ableton Live, il n'y aura réellement aucun souci. Donc, après, tout ça, ça va voir. On va voir avec la version définitive. Mais, moi, je me dois de vous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et pour l'instant, avec la version bêta, je trouve que la gestion des VST est relativement gourmande en ressources. Donc, voilà pour cette petite présentation. Alors, en même temps, il faut voir tout ce que ça peut apporter puisque là, moi, d'office, j'avais dans Reason Essentiel donc les plugins de base. Maintenant, au niveau effet, je me retrouve avec tous mes petits VST, les Air Music, mes Fab Filters, tout ça directement intégré à Reason. ça devient un truc de dingue. Donc, voilà, voilà pour cette petite présentation. On va avoir la suite des événements par rapport à ce que ça bouffe en ressources une fois qu'on aura la version définitive. Et là, on pourra vraiment se faire un avis. Est-ce que c'est valable ou est-ce que ça demande une machine trop puissante puisqu'il faut bien se rappeler que Reason Essentiel est un petit logiciel même s'il est moins complet que Reason 9.5, il devrait tourner facilement sur n'importe quelle machine. Moi, avant d'avoir les VST, ça tournait, je pouvais faire énormément de choses. Là maintenant, dès qu'on met à Plugins, la charge monte en flèche. Donc, ça sera à surveiller quand ils vont sortir la version définitive. Je vous remercie bien. mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et pensez à récupérer vos packs Refill MPC Software et Ableton. Les liens sont sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo des ABC du Bitmaking. Salut ! !